Quand un entrepreneur a des problèmes de trésorerie liés au paiement très tardif de ses clients, la première question qu'il se pose est « Quelles solutions s'offrent à moi ? » Le facturage, c'est justement la solution pour financer vos problèmes de trésorerie. Il permet de recevoir rapidement le règlement de vos factures sans avoir à attendre leurs échéances. Je suis Dalila, conseiller clientèle professionnelle chez SG et je vais répondre aux questions que vous vous posez le plus sur le facturage. On commence tout de suite avec la question d'Hortense. Si je signe un contrat d'affacturage, est-ce que tous mes clients sont concernés ? Le contrat d'affacturage, signé entre l'établissement spécialisé, appelé Factor, et votre entreprise, fixe le cadre dans lequel vous cédez vos factures. Avant acceptation, le Factor analyse la situation des clients dont vous souhaitez céder les factures. Certains facteurs pourront vous demander de céder l'intégralité de vos clients. Ce n'est pas le cas chez Société Générale Factoring. Nous vous laissons le choix des clients que vous souhaitez inclure dans votre contrat d'affacturage. Vous devez toutefois nous remettre la totalité des factures sur les clients que vous souhaitez nous confier. Combien coûte un contrat d'affacturage ? La prestation d'un facturage se rémunère par une commission, mensuelle ou à la remise de factures. Son montant peut varier en fonction de différents critères, entre autres le chiffre d'affaires, le nombre de clients ou le nombre de factures remises. Quel est le montant de factures que vous pouvez me financer ? Si votre chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 million d'euros, nous pouvons financer jusqu'à 200 000 euros de factures, dans la limite de 100 000 euros par débiteur. Et si votre chiffre d'affaires est supérieur à 1,5 million d'euros, nous pouvons financer jusqu'à 2 ou 3 mois du chiffre d'affaires de l'entreprise. Au quotidien, vous êtes financé entre 80 et 90 % du montant des factures remises. Les 10 à 20 % restants constituent la retenue de garantie. Celle-ci vous sera restituée après le règlement de votre client. Est-ce que mes clients sont au courant si je cède leur facture ? Oui, vos clients sont informés de votre contrat d'affacturage. Certains professionnels craignent en effet une perte de réputation auprès de leurs clients. Mais je vous rassure, ces craintes ne sont pas justifiées. L'affacturage est une forme de financement bien connue et acceptée par les entreprises. Chez SG, la gestion du poste client est confiée à une équipe de professionnels expérimentés. Ils suivent votre clientèle durant toute la durée de vie de votre contrat d'affacturage. Spécialistes du recouvrement, ils agissent dans les règles de l'art avec la discrétion et la retenue nécessaires. Et bien entendu, ils restent fermes sur la défense de vos intérêts économiques. Comment puis-je vérifier l'évolution des paiements de mes clients ? Chez SG, vous pouvez consulter toutes les informations sur les paiements des factures sur le site internet sécurisé dédié IMFACT. Vous y retrouvez vos factures dématérialisées, vous pouvez réaliser vos demandes de financement en ligne, et vous pouvez suivre l'évolution de votre situation en temps réel. Qui s'occupe de l'encaissement et des relances des factures ? Société Générale Factoring prend en charge toutes vos tâches administratives, le suivi, la relance et le recouvrement de vos factures, et ce, jusqu'à l'encaissement du règlement. Tout cela bien entendu dans le respect de vos relations commerciales. Si mon client fait faillite et ne veut pas sa facture, que se passe-t-il ? Rassurez-vous Clémence, vous pouvez être garantie contre le risque d'impayé lié à l'insolvabilité de votre client en cas de liquidation ou redressement judiciaire. Je viens de monter ma boîte, est-ce que je peux faire de la facturage ? Oui, Catherine, c'est d'ailleurs une très bonne solution de financement pour démarrer son activité. La facturage permet d'obtenir de la trésorerie. Ainsi, vous pouvez financer le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de votre activité. En vous faisant payer immédiatement vos factures clients, vous n'attendez plus pour recevoir l'argent de vos ventes ou de vos services. Seule exception à cette immédiateté, les sociétés de transport pour lesquelles il faut un bilan ferme. J'ai une entreprise de travaux, puis-je bénéficier d'un contrat d'affacturage pour tous mes clients ? Dans votre cas, vous pourrez céder les factures pour les travaux effectués auprès de clients entreprises. Mais vous ne pourrez pas le faire pour les factures des travaux effectués auprès de vos clients particuliers. L'affacturage, c'est plus cher qu'un découvert ? Non Nicolas, et c'est même généralement l'inverse. Sur un montant de financement similaire, le coût de l'affacturage peut être réduit de moitié par rapport à celui d'un découvert. L'affacturage, c'est une solution réservée aux entreprises en difficulté ? Pas du tout Hervé. En 2022, en France, près de 33 000 entreprises ont choisi l'affacturage pour financer leur développement. L'affacturage constitue le deuxième moyen de financement à court terme. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 25 ans. L'affacturage accompagne les entreprises tout au long de leur vie. Il permet donc de financer de nombreuses entreprises, des plus jeunes aux plus matures, celles en croissance rapide, comme celles qui connaissent un ralentissement de leur développement. En utilisant l'affacturage, je perds la maîtrise de la relation avec mes clients, non ? Non Patricia, vous conservez l'exclusivité de la relation commerciale avec vos clients. Vous gardez la maîtrise de la négociation et des conditions de vente. Société Générale Factoring vous libère simplement de la gestion, de la relance et du recouvrement de vos factures. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier, renforcer les liens avec vos clients ou prospecter. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère que grâce à elle, vous avez les idées plus claires sur le fonctionnement et les avantages de l'affacturage. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre aux questions que vous vous posez sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada